Salut, bonjour, épisode numéro 2 avec Marcel Fogel et ses cristaux de quartz, Phi Fogel, quartz cristal. Et il va faire ici une démonstration de comment se servir des cristaux sur soi-même en commençant par l'étape de nettoyage du cristal. Donc on se relaxe, on se concentre, on libère sa tête de toutes les idées parasites. On prend le cristal entre ces deux pointes, la base vers le bas, la base étant la pointe du cristal qui est la plus obtue, avec l'angle le plus gros. On met ses deux doigts de l'autre main sur deux faces symétriques. On ferme les yeux, on inspire et on relâche l'intention de nettoyage sur le cristal qu'on fait ensuite pivoter. On reprend une inspiration, on relâche l'expiration forte par le nez avec l'intention de nettoyage en direction du cristal et on fait la manœuvre une troisième fois si on a un cristal à six faces. Une fois que le cristal est clair, il est libéré de toutes les énergies indésirables. Nous allons maintenant le charger. Ce pour ce faire, on va le faire tourner dans une main, la base vers le bas, dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'on ressente une différence dans la possibilité de déplacer le cristal, que ce soit dans la main ou dans l'air. Vous allez ajuster votre index sur la pointe sans couvrir la pointe et votre cristal doit s'ajuster dans la main avec la base dans votre paume. Enfin, toujours est-il, il doit s'ajuster dans la main avec l'index qui ne va pas couvrir la pointe, mais qui va être sur la face de la pointe émettrice, du bout émetteur. Donc, il est bien clair qu'il a, lui, un cristal à deux pointes et que sa longueur est telle qu'il correspond bien à sa main. Et là, il se passe quelque chose de marrant sur la vidéo originelle. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, d'où ça vient, mais c'est que pendant qu'il parle et qu'il déplace le cristal dans l'air, les micros captent des drôles de sons, je trouve. Je vais vous les mettre. Vous pensez que c'est un grillon ? Je ne sais pas, un oiseau ? Je ne sais pas, c'est spécial. C'est rigolo en tout cas. Donc, vous avez votre cristal en bonne position, vous prenez de l'air, vous concentrez votre esprit sur le cristal, et vous relâchez votre respiration. Encore, il y a quelque chose à travailler là, dans l'intention, dans votre présence, votre intention, au moment de l'expiration rapide par le nez, comme un petit éternuement. Et vous pouvez tester maintenant, qu'en frottant votre cristal avec votre autre doigt, il va glisser de moins en moins facilement, voire jusqu'à sembler collé. Vous prenez de l'air, le doigt scotch, vous relâchez l'air, et il peut récupérer son mouvement. J'illustre pas très bien là, tout de suite, moi. Lui, il le fait un peu mieux, je vais vous le mettre. Vous la relâchez l'air, et le doigt colle. Comment pouvez-vous soigner vous-même avec le cristal ? Vous le faites ainsi, vous le tenez en l'air, en tenant une pointe, avec votre main gauche, c'est a priori la pointe émettrice, la base, on va dire. Et je vous le remets parce que, chaque fois qu'il le bouge, donc vous prenez l'autre pointe avec l'autre main. Vous regardez une des faces face à vous. Bon, il a son cristal à quatre faces, lui, mais bon. Vous prenez une profonde inspiration, vous la relâchez par le nez, vous changez de face, vous refaites la démarche, vous prenez de l'air en regardant une des faces, vous la relâchez en fermant les yeux, et je pense que si on a un six faces, on le fait une troisième fois, en toute logique. Puis, une fois que vous avez fait toutes les faces, vous le tournez dans l'autre position, vous changez les bases de côté, vous le retenez de vos deux mains, une fois que vous l'avez fait tourner de cette position à l'autre, vous le retenez par les pointes à deux mains, vous prenez le vent d'inspiration, vous la relâchez face au cristal. A l'autrement, c'est la balance de l'air... ... ... ... ... ... ... Now, hold the crystal this way, look at it, take a deep breath, close one's eyes. So, after you hold it like this in the hand, I was trying to bugger, you take great inspiration in watching the crystal, you close your eyes, in your mental image, reconstruise the image of the pyramid with the eyes closed, and relax your respiration, expire violemment of the nez. So, you look at the crystal, you take an inspiration, you close your eyes, you visualize the pyramid mentally, and you relax slowly your respiration by the nez. You relax slowly this way. Keep the image of the crystal in mind, and now, by the biais of the crystal, through the crystal, chargez votre respiration, prenez de l'air, et allez depuis le crystal jusqu'à l'endroit dans votre corps qui a besoin d'un réajustement, va-t-on dire. Visualisez-le, vous allez voir que votre main, donc vous avez repris de l'air en focalisant sur la partie de votre corps qui a besoin d'être traitée, vous la visualisez, vous manipulez le cristal comme ça dans l'air, vous allez voir, enfin vous ne manipulez pas, vous allez voir que votre main va commencer à osciller. Montez votre votre autre main de façon à ce qu'il soit au niveau du cristal. Visualisez ce qui a besoin d'être fait, s'il y a un blocage, mentalement brisez ce blocage, si c'est des émotions réprimées, une colère, des douleurs, puis vous prenez de l'air amenant de la lumière, de la clarté, une lumière blanche, relâchez-la dans le cristal jusqu'à cette zone du corps à traiter, reprenez de l'air, relâchez-le doucement avec amour, tout ça vous avez les yeux fermés a priori, et vous allez ressentir votre corps qui commence à vibrer et à s'équilibrer. Si vous avez fait attention, ces mains gauche et droite sont en train de se synchroniser l'une l'autre, dans leur mouvement. Je vais vous le faire passer sans son, quasiment. Remarquez qu'il n'y a pas de musique là, mais ça dure un peu longtemps. Vous gardez cette pulsation de vos mains, vous reprenez de l'air, vous relâchez, vous fermez vos mains et vous cassez. C'est la fin du... comment on va appeler ça ? Un kata. C'est la fin de la manœuvre. Donc, je vous le mets super en accéléré et sans le son. Donc, on a pris le cristal, on le regarde, on ferme les yeux, on visualise la pyramide, on relâche l'air doucement, on garde l'image du cristal en tête. Et maintenant, par le cristal, prenez de l'air et allez depuis le cristal jusqu'à l'air de votre corps qui a besoin de soins. Vous avez les yeux fermés, vous allez voir que votre main va commencer à osciller. Vous montez votre autre main de façon à ce qu'elle soit à la hauteur du cristal. Et maintenant, on voit... Visualisez ce qui a besoin d'être fait. S'il y a un blanquage, vous le débloquez. S'il y a de la colère, vous la libérez. S'il y a de la douleur, vous la soulagez. Vous reprenez de l'air en amenant de la lumière claire. On la relâche par le biais du cristal dans cette zone-là du corps. Vous reprenez de l'air, vous le relâchez doucement. Vous commencez à ressentir votre corps qui commence à vibrer, à s'équilibrer. Si vous avez fait attention, ces mains gauches et droites ont commencé à se synchroniser. l'une l'autre. Vous gardez cette pulsation. Vous reprenez de l'air. Vous le relâchez doucement. Vous fermez vos mains. Et vous cassez le mouvement. Fin du kata. Bon, ça, c'en était une version. A priori, là, ils nous remettent une deuxième version ou c'est peut-être la même dans un autre décor, un autre stage. En fait, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, on est là avec notre cristal dans la main qu'on a clarifié et qu'on est en train de charger en le faisant tourner dans la main dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'on obtienne cette sensation subtile de collant, de frein au mouvement. Alors, vous prenez une profonde respiration et en fermant les yeux, vous relâchez votre souffle dans le cristal. Maintenant, focussez votre cristal vers votre autre main. Faites tourner le cristal jusqu'à ce que vous puissiez sentir le champ et relâchez. Bougez votre autre main par rapport au cristal pour identifier le champ. Vous allez ressentir des différences avec le champ et puis vous allez aussi ressentir la position de votre doigt. Si vous vous rappelez, comme un jet d'eau, plus on se rapproche de la pointe, plus on focalise le faisceau, plus on revient, plus la lumière sortante s'épanouit à un champ large. Et il y a aussi sûrement une question de profondeur en fonction de la distance. Bougez-le de haut en bas comme il le fait à l'écran. Ça, c'est un des premiers exercices à faire. Prenez votre air. Ressentez l'effet dans votre main et relâchez l'air doucement. Regardez la différence d'intensité qu'il y aura entre l'inspiration et l'expiration dans votre sensation. La différence de sensation entre le moment où vous prenez de l'air et le moment où vous relâchez l'air. Fermez vos yeux. Reprenez une profonde respiration. Visualisez le champ entre votre main et le cristal. Et relâchez votre expiration. en expérimentant ce à quoi ressemble le champ. Et maintenant, ouvrez vos yeux et faites des mouvements circulaires avec votre main droite qui tient le cristal jusqu'à ce que vous ressentiez là le champ et ce que vous êtes en train de faire. Puis reculez votre main. Et quand vous avez une certaine distance, vous allez ressentir la charge qui agit sur la main et de trop près, à la limite, il n'y a plus de champ. Maintenant, recommencez votre mouvement vertical de haut en bas. Prenez de grandes respirations. Fermez vos yeux et allez dans le cristal avec votre inspiration. Relâchez-la. D'un coup. Maintenant, regardez une partie de votre corps qui a besoin d'être traité ou soigné. Continuez ce mouvement de haut en bas. Visualisez ce que vous avez besoin de faire pour rétablir la santé. Retournez à un mouvement circulaire. Prenez de l'air. Augmentez la vitesse de rotation du quartz. Et relâchez votre respiration brutalement et c'est la fin du cata. Voilà. C'est une autre méthode pour vous auto-guérir. Maintenant que je vous l'ai montré de cette manière, on l'a fait avec un champ plus fort. Donc ça, ce sont des préambules pour travailler avec les cristaux. Bien, alors, ce n'est pas fini. Il y en a d'autres. Alors, peut-être qu'on y reviendra. Je ne sais pas. j'ai pas mal de vidéos à fignoler, à finir dans les séries. Carl Munch, les bioénergies, enchaîner les bioénergies avec la réjuvénation, réjuvénisation. et puis voilà, il se passe des choses aussi de par le monde dont on est un peu dispersé en ce moment. D'où le changement de fréquence des vidéos. Il n'y a rien de précis. Ça va comme ça vient. Donc là, je n'étais pas en hyper... Je n'étais pas sur l'affaire. Donc, je n'y suis pas venu. J'y suis venu deux, trois fois et j'ai fait que des encarts sur encarts en encarts. Donc, des petites vidéos de cinq minutes comme celle-ci vont finir par durer une demi-heure. Mais en fait, là, j'étais passé au-delà des 12 heures. Donc, ce n'était plus tellement une vidéo à propos d'un sujet. C'était en fait une discussion à bâton rompu d'idée en idée en idée en idée. Vous imaginez bien que, bon, quelque part, ça rentre dans le cadre d'un live si je faisais des lives. Mais là, dans mes séries de vidéos, c'était un peu déplacé. Bon. Donc, j'espère que ce second volet des études de soins thérapeutiques grâce au cristaux de Marcel Fogel qu'on appelle là, lui, le sien, un phi cristal parce qu'il a des proportions très particulières. Je ne stimule pas l'achat de tels cristaux sans qu'il y ait un réel besoin. Entre autres, parce que c'est une technologie en fait très précise où il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Tous les, tous ceux que j'ai connus là en tant que maître sur les cristaux, si on peut dire, disent, ne faites pas ce que vous ne savez pas. Ne faites pas des choses dont vous ne connaissez pas les effets. Vous n'amusez pas à prendre un laser et à l'envoyer par le biais de votre cristal à gauche, à droite comme ça ou sur des personnes ou sur des plantes. Vous auriez des effets qui vont dépasser votre intention. C'est beaucoup plus facile de détruire sur la planète que de construire en fait, si vous avez remarqué. Bon, enfin, beaucoup plus difficile. Je ne vais pas entamer une discussion tout de suite sinon on va finir en encart. Je vous remercie d'avoir suivi. Mais c'est une discussion à faire. Je vous dis bonne journée, bonne journée et puis bon courage. Salut, à la prochaine.